Musique Bonjour Bonjour Alors il y a un auditeur, suite à l'audio Le Sens Du Sacrifice, qui nous dit Avoir lu quelque part Celui qui est béni meurt et celui qui vit est maudit Oui, 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 c'est à prendre avec des pincettes ce genre d'affirmation, non ? Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu le sens de ce que veut dire vivant et mort En l'occurrence un saint, un homme, c'est un homme mort par rapport à l'ego C'est ça en fait l'histoire, elle se situe à son endroit C'est-à-dire que celui, un saint quand il perd en somme l'emprise de son ego C'est-à-dire que c'est plus son ego qui le dirige Que celui-ci est mort, on peut dire, d'une certaine manière Ou en tout cas soumis, ce qui est une forme de mort Il est béni, bien sûr Et celui à qui, chez qui l'ego a pris le dessus et a dominé Il est effectivement, c'est une forme de malédiction Voilà comment je vois la chose Autrement, je ne vois pas de... Oui, vu sur tout l'aspect là, mais comment sont positionnés ceux que l'on nomme les martyrs alors ? Les martyrs, c'est des gens sacrifiés aussi En ce moment, il y a pas mal de renuménages dans les mouvements New Age au niveau des martyrs On a fabriqué des martyrs parmi les islamistes Il y a des personnes qui se lancent dans des histoires pour se faire péter, etc. En pensant gagner le paradis, voilà Donc ça, c'est clair Tout à fait, alors à présent, comme on est dans une période d'obscurité totale Il est vrai que ces mouvements en eux-mêmes, vus par un bout, sont totalement arbitraires Mais simplement parce qu'ils sont dirigés C'est des personnages qui sont sacrifiés plutôt par les mouvements sataniques Qui ne cherchent pas à défendre en somme la cause réelle de Dieu En envoyant des islamistes massacrer des touristes par exemple Et se faire massacrer eux-mêmes C'est ridicule en soi toute cette position À présent, ils trouvent des gens faibles d'esprit Qui sont pas des simples d'esprit, mais des faibles d'esprit Qui vont être d'accord parce qu'on aura réussi à leur laver la cervelle suffisamment Pour qu'ils aient l'impression d'être en accord avec quelque chose de vrai Bon, alors ces personnages-là vont agir de telle manière Ils sont dans l'erreur, c'est une chose Mais celui qui les a poussés à ça Lui, il prend la responsabilité de tout ce que ça veut dire Alors disons qu'il doit avoir aussi une bonne couche d'ignorance Pour pouvoir se lancer dans un plan de cette forme Parce que celui qu'il connaît vraiment Il ne va pas se lancer là-dedans C'est vraiment prendre, se condamner soi-même Et là, c'est ouvert de la religion quoi Alors là, disons que ces martyrs-là Tout est boiteux là-dedans Mais enfin, le bonhomme qui a été sacrifié Pour devenir tel ou tel personnage Ou alors celui qui se sacrifie véritablement En connaissance de cause Comment peut-on faire la différence Entre un sacrifié véritable Qui se sacrifie vraiment pour la vérité Et l'autre quoi ? Déjà, on ne va pas chercher à faire une différence On va voir ce que c'est qu'un martyr Donc, qui lui, se sacrifie Alors, c'est quelqu'un qui se sacrifie Pourquoi ? Parce que par exemple, c'était le cas d'un homme comme Thomas More Où il avait juste à dire Oui, à l'égard, par rapport au roi Qui voulait avoir la suprématie sur l'église Donc, c'était l'église qui devait devenir dépendante de l'État C'est une position qui est arbitraire Par rapport à Dieu, donc A partir de là, il a refusé de donner son accord S'il donnait son accord Il était donc chancelier du roi Et il était aimé de toute la cour Et c'était un personnage qui allait vivre donc Tranquillement et dans l'opulence S'il dit non, on lui coupe la tête Oui, je comprends Eh bien, il a dit non Parce qu'il veut être en accord avec Dieu A partir de là, il a été donc martyrisé Et donc, il est mort martyre Voilà, donc c'est dans Voilà un cas de figure Alors, si on sort de ces cas de figure-là On sort, on arrive dans quelque chose Qui est plus ou moins scabreuse Il faut faire des enquêtes à chaque coup, quoi Le prophète de l'islam, il est parti Les armes à la main Pour combattre les Koraïs, par exemple Donc, ceux qui l'ont suivi sont morts Sont morts en martyre Le premier martyre de l'islam Comment il s'appelait ? Qui a été qu'ils ont prisonné Qui l'ont laissé mourir dans le désert, là, attaché Qui a préféré mourir Je crois qu'il l'a Plutôt que de renier sa religion Il y en a eu beaucoup des martyres Oui, de toute façon, c'est vrai que les guerriers Morts au combat pour défendre la cause divine Sont morts martyres, inévitablement On peut en déduire qu'on est tous des martyres Puisque notre vie, c'est un grand sacrifice On a envie d'obtenir le salut Donc on est tous des martyres, finalement Non Non, on ne peut pas chanter celle-là comme ça On est tous des martyres Pourquoi, là ? Parce qu'on est tous là pour se sacrifier C'est ce qu'on a dit dans nos deux derniers constats Que la vie, c'est un sacrifice, etc., etc. Oui, oui, bon ben voilà Mais c'est vu par un point de vue qui correspond à l'ego Alors, c'est pour ça que c'est pointu C'est que personne ne sait ce que c'est déjà Donc c'est difficile de prolonger à définir là-dedans Que personne ne sait ce que c'est Tout le monde croit savoir C'est comme l'histoire du destin Tout le monde est d'accord Mais personne n'a rien compris On est tous des martyres Ça veut dire qu'on n'a pas de soucis à se faire De toute façon, donc, on parle gros par la vie comme martyr Oui, c'est sûr que ce n'est pas le cas Je veux dire, finalement, c'est des trucs Ça peut, ça ne peut pas aller Il n'y a rien qui peut aller, là Il ne pouvait jamais être en place La position normale des choses Celui qui meurt, donc, n'est pas forcément béni Et celui qui vit n'est pas forcément maudit C'est juste Et pour spécifier qu'il s'agit de l'ego Un saint est dans cette position de bénédiction Parce qu'il est mort Il est mort par rapport au monde Un saint, pourquoi il est saint ? C'est parce qu'il a... Son ego n'est plus en train de diriger... L'histoire, c'est ce que j'ai dit là C'est aussi difficile C'est qu'il n'y a rien d'autre qui peut mourir Le corps ? Mais oui, mais le corps, ça, c'est une affaire entendue d'avance Je veux dire, c'est un saint, mais il est encore dans son corps Et il quitte son corps à un moment donné Voilà, c'est tout, ça s'arrête là Mais je veux dire, il est mort, lui La mort dans le sens de ce que l'on peut appréhender Ou avoir comme idée de la mort C'est la fin, c'est la disparition de nous On disparaît, on est dit, c'est plus C'est ça la mort Et bien, c'est clair, un saint, il est dans cet état Même s'il rencontre ses enfants, ses gens qui connaissent tout ça Même s'il les reconnaît, il les reconnaît par procuration Mais lui-même, il n'a plus de sensations Il n'a plus de mouvements affectifs Il n'a plus rien de tout ça Il a disparu, il est mort Donc ça ne doit pas être facile d'être l'enfant d'un saint Il n'y a aucune, comment dire, démonstration d'affection Si un saint a eu un enfant, c'est que ça l'espère Donc il y aura sûrement une raison Et à partir de là, disons, ce n'est pas une histoire de facilité Mais il y aura une raison précise qui fait que c'est comme ça Et puis grâce à Dieu Une facilité, ça n'a aucun sens Non, mais il n'y a aucune démonstration d'affection Il n'y a aucune raison qui en est, d'ailleurs Si, ça ne fait pas C'est l'affection de Dieu C'est Dieu qui va manifester son affection Il a une affection à manifester Et ce n'est plus un personnage Oui, d'accord, mais ça fait de mal à personne L'affection, que ce soit Oui, mais ça, c'est une vision Il n'y a pas de mal à se faire du bien C'est un peu ça C'est une vision Non, mais c'est une vision qui est retournée C'est tout Dieu a dit qu'il a mis, par exemple, entre l'homme et la femme Un lien d'affection entre eux C'est lui qui l'a mis C'est lui, donc c'est son lien à lui C'est la présence qui se manifeste Et c'est de la même manière qu'il y a ce lien entre la même mère et son fils Voilà, c'est le lien, mais ce n'est pas ce qui vient se greffer autour Que le lien soit présent, il y est présent Et après, c'est tout le restant C'est la signification qu'on donne à tout ça Qui devient complètement arbitraire Oui, oui, je le vois C'est tout le restant C'est tout ce qui va autour C'est toutes les pensées Les discussions La manière d'appréhender C'est ça Le côté arbitraire La chose en elle-même Elle existe parce que Dieu le veut Tu vois Ok, ben écoute, je te remercie Ben, c'est toujours été bien Allez, au revoir Sous-titrage ST' 501